bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment faire cette chaussette au crochet qui est personnalisable donc adaptable à tout âge j'ai fait en deux couleurs l'avant en blanc le milieu en gris et j'ai décidé de faire un autre motif que de l'hybride surtout le haut ce qui fait très très sympa également voilà ce que je vais vous montrer alors pour réaliser ces très belles chaussettes au crochet qui sont très simples à faire et surtout adaptable moi j'ai pris du partenaire 3,5 en blanc de fil d'art je vais la faire en deux couleurs mais vous pouvez la faire en une seule couleur et du partenaire 3,5 fil d'art en gris alors je vais commencer par le blanc ça va être la pointe de notre chaussette on va commencer par faire le cercle magique alors vous positionnez votre fil dans ce sens là comme ceci vous faites un tour autour de votre doigt ensuite avec votre crochet vous allez chercher votre fil vous le ramenez devant on tire un petit peu sur le fil on enlève le doigt on a un petit cercle là on va faire trois mailles en l'air une deux trois qui comptent comme notre première bride on va faire un jeté on va travailler à l'intérieur de notre cercle de côté des deux fils on va faire une bride de plus un jeté toujours dans le même espace une nouvelle bride donc là nous avons trois brides on va en tout faire huit brides à l'intérieur du cercle 4 4,5,6,7,8 donc là nous avons deux parce qu'on compte les trois mailles en l'air ça fait deux quatre six huit brides on retire notre crochet on reprend notre fil que l'on a laissé et on ferme notre cercle on reprend le crochet et là nous allons simplement fermer le tour on compte bien une deux trois à la troisième maille de la première bride on ferme avec une maille coulée comme ceci ensuite on va faire trois mailles en l'air une deux trois qui vont compter comme notre première bride on revient dans le même espace des trois mailles en l'air et on fait une nouvelle bride alors on a fait donc deux brides dans la même on va dans la maille suivante et on fait également deux brides dans la même bride dans la maille suivante on fait deux brides dans la même maille donc on revient dans le même espace on refait une deuxième bride on va doubler toutes nos brides donc dans la suivante on en fait également deux brides dans la même une 2 dans la suivante pareil vous allez faire ce même procédé sur tout ce deuxième tour vous allez doubler toutes vos brides de départ donc ici normalement nous devons avoir 16 brides quand vous avez fait le tour vous comptez bien une deux trois à la troisième maille de la première bride on referme avec une maille coulée là on reprend trois mailles en l'air une deux trois on va dans le même espace des trois mailles en l'air et on refait une bride pour ce troisième tour on va répéter le deuxième ça veut dire qu'on va faire deux brides dans chaque maille du rang précédent on va à nouveau doubler nos brides on répète exactement le deuxième tour une même espace une deuxième la suivante une bride même maille une deuxième bride dans la suivante pareil et vous allez donc faire ce même procédé jusqu'à la fin de votre troisième tour donc quand vous avez terminé de nouveau cette façon là on va compter une deux trois à la troisième maille de la première bride vous allez fermer avec une maille coulée alors maintenant je vais vous expliquer une chose si vous avez pris un coton plus gros que le mien peut-être que maintenant vous avez déjà la bonne taille cette partie là c'est la partie de devant de la chaussette donc qui va nous attraper les doigts de pied donc vous maintenant avec un tissu plus avec une laine plus grande peut-être que si vous essayez vous avez déjà la bonne taille donc vous n'avez plus besoin de faire des augmentations si vous avez pris une laine comme la mienne vous crochetez avec un crochet 3 à 3,5 il faudra peut-être encore moi je vais faire un tour de plus en augmentation mais vous il faudra peut-être encore un tour tout dépend pour qui la chaussette est destinée la forme du pied donc pour le prochain tour on va faire trois mailles en l'air qui compte comme une bride on va dans la maille suivante on fait une bride on revient dans le même espace on fait une deuxième bride dans la suivante on fait une bride toute seule dans celle d'après on en fait deux une et une deuxième dans le même espace une et la suivante on en fait deux vous allez faire ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour moi c'est à ce moment là que j'ai changé de couleur pour la faire en deux couleurs je vous montrerai après comment faire vous pouvez continuer et garder la même couleur alors quand vous avez terminé votre tour moi j'ai déjà coupé mon fil vous allez compter une, deux, trois à la troisième maille la première bride vous rentrez dans la troisième maille et comme je vais changer de couleur je vais faire ma maille coulée avec la nouvelle couleur comme ceci ensuite personnellement c'est pas une obligation mais je fais quand même encore un petit nœud pour être vraiment bien sûr ça va pas me lâcher voilà alors maintenant ici donc nous avons la partie du devant du pied maintenant on va faire, on va de nouveau faire des mailles serrées pardon, des brides mais en laissant la partie du devant du pied donc je vous disais après avoir fermé on va faire trois mailles en l'air qui comptent comme notre première bride en même temps je vais coincer nos fils à l'arrière on va dans la maille suivante on fait une bride dans la suivante on fait une bride dans la suivante on fait une bride et ainsi de suite donc pour ce tour là on va simplement faire une bride dans chaque bride du rang précédent on ne fait plus d'augmentation, on ne fait plus rien simplement une bride dans chaque bride je vous laisse terminer tout votre rang en bride on se retrouve après alors quand vous avez terminé on va de nouveau fermer en comptant une, deux, trois à la troisième maille, dès la première bride vous fermez avec une maille coulée à partir de maintenant je vais vous montrer donc ici on a l'avant du pied à partir de maintenant vous allez simplement faire bride sur bride des tours en bride sur bride jusqu'à couvrir tout votre pied à couvrir tout le... oui tout le pied en fait quand vous mettez à votre pied vous allez couvrir tout le pied jusqu'à ce qu'on arrive à la cheville alors là je vous montre carrément sur mon pied je pense que c'est plus simple pour vous faire vraiment comprendre quand je vous dis de faire tout le pied voilà donc ici j'ai fait un nombre de tours pour simplement en bride sur bride jusqu'à ce que je sois arrivé que j'ai couvert tout le haut de mon pied jusqu'à ma cheville c'est ça qu'il faut faire couvrir tout le pied jusqu'à la cheville ensuite maintenant on va laisser à peu près une dizaine de brides sur le haut et travailler que sur le bas pour faire jusqu'au talon mais je vais vous montrer comment voilà comme je viens de vous montrer donc maintenant on va simplement refaire nos trois mailles en l'air ils vont compter comme notre première bride là on va à nouveau faire bride sur bride en laissant donc vous allez faire tout le tour enfin pas tout le tour vous allez faire bride sur bride et vous allez laisser à peu près ensuite ça dépend donc aussi du pied moi je vous dis à peu près une dizaine de brides d'ici sans travailler donc 2, 4, 6, 8, 10 donc je vais faire bride sur bride jusqu'ici je vais laisser cet espace devant pour qu'ensuite on puisse faire le haut de la chaussette mais ensuite en fonction de vous du pied si c'est un petit pied pour un bébé ou si c'est pour quelqu'un de plus costaud vous pouvez laisser plus ou moins de brides ça ne change rien donc ici comme je vous disais on va simplement faire bride sur bride et on va laisser une dizaine de brides sans travailler alors voilà ici je vous montre à nouveau donc j'ai fait tout le tour en laissant bien une ouverture à l'avant j'ai laissé 10 vous pouvez laisser plus ou moins alors ensuite on va reprendre le crochet on va tourner notre travail on va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme notre première bride on suit donc 3 maillots en l'air c'est la première bride qui correspond à notre première bride ici donc on va dans la suivante on fait une bride dans la suivante on fait une bride dans la suivante également je pense que vous aurez compris que maintenant vous allez simplement faire des va et viens en bride sur bride bride sur bride jusqu'à couvrir jusqu'à arriver au talon pour couvrir le bas du pied donc vous faites simplement bride sur bride jusqu'à ce que vous soyez arrivé à votre talon que tout le pied sur le bas soit bien couvert alors quand vous avez fait le nombre de tours nécessaires pour couvrir le bas du pied jusqu'au talon moi j'ai rechangé de couleur pour ces trois prochains tours alors pour le prochain tour donc là vous avez trouvé la bonne taille on va faire 3 mailles en l'air 1,2,3 tournez notre travail et on va faire un autre tour de bride sur bride donc là vous faites simplement à nouveau un tour en bride sur bride jusqu'à la fin ces trois prochains tours ça va être les tours du talon pour la montée du talon donc le premier tour vous faites simplement bride sur bride et on se retrouve ensuite pour continuer ensemble alors quand vous avez fini votre tour vous allez positionner votre chaussette de cette façon là parce que maintenant on va devoir faire des diminutions mais comme on n'a certainement pas le même nombre de mailles et je ne peux pas je pourrais vous dire de diminuer un certain nombre moi ça va pas correspondre à ce que vous faites donc vous avez positionné pardon votre chaussette bien droite avec l'ouverture comme ceci et vous allez marquer avec des petits marqueurs ou autres ici on voit ces brides qui sont là on va les travailler en bride et celles qui correspondent derrière aussi donc on va mettre un autre marqueur là ça veut dire toutes ces brides ici on va simplement les travailler en bride d'autre côté vous allez faire pareil ici on voit cette partie là correspond à cette maille ici donc là également on va travailler simplement en bride et les mailles qui vous restent ici au milieu c'est tout ce qu'on va diminuer au fur et à mesure donc vous faites pareil avec votre chaussette en fonction du nombre de mailles que vous avez donc ensuite on va faire nos trois mailles en l'air qui comptent comme notre première bride là donc on va simplement avancer en bride sur bride jusqu'à la première marque que l'on a fait et on va mettre en place on va mettre en place je suis donc à mon repère je vais donc faire celle là encore en bride or maintenant celle qui vous reste à vous donc je ne sais absolument pas du tout le nombre on va toutes les unir ensemble jusqu'à ce qu'on arrive au repère ça veut dire que vous faites un jeté vous allez dans la maille suivante vous ramenez votre fil un jeté les deux premiers on garde le fil sur le crochet la suivante donc on fait un jeté dans la maille suivante ramenez votre fil un jeté les deux premiers on garde le fil sur le crochet et vous faites exactement le même procédé sur toutes les brides que vous avez au milieu vous faites des brides non finies jusqu'à la dernière donc peut-être vous en aurez moins ou plus que moi tout dépend la taille que vous avez fait quand vous les avez tout dans le crochet vous faites un jeté et maintenant vous ramenez à travers toutes vos mailles et là vous faites une maille serrée pour bien accrocher tout ça maintenant on enlève le repère et on va continuer en bride sur bride une bride dans chaque bride qu'il vous reste de ce côté là quand vous avez terminé ben on va refaire exactement la même chose que tout à l'heure repositionner notre c'est plus pour que ça joue chez vous parce qu'autrement je pourrais vous dire le nombre de brides a diminué mais ça jouera pas donc vous avez repositionné de la même façon remarquer que cette partie là correspond à celle là donc juste parce qu'elle est dessus et de ce côté l'appareil vous aurez compris que de nouveau ici jusqu'à la première marque on va simplement faire des brides et de ce côté là pareil et tout ce qui est au milieu on va de nouveau faire des diminutions entre eux donc là on refait 3 mailles en l'air 2 3 on tourne à nouveau notre travail et on refait bride sur bride jusqu'à la première marque donc j'enlève mon petit repère je fais donc ma dernière bride là où il y avait le repère et maintenant donc à nouveau tout ce qui vous reste ici comme bride entre le premier et le deuxième repère vous allez les faire ensemble donc un jeté dans la maille suivante vous ramenez votre fil un jeté les deux premiers vous gardez le fil sur le crochet dans la suivante vous ramenez un jeté les deux premiers dans la suivante vous ramenez un jeté les deux premiers et vous allez donc faire ce même procédé sur toutes les brides qu'il vous reste entre vos deux repères voilà quand vous avez toutes vos brides vous faites un jeté et vous ramenez à travers le tout on enlève le repère et là on va simplement donc continuer en bride sur bride jusqu'à la fin de ce tour donc bride sur bride sur les brides qu'il vous reste à faire alors quand vous êtes arrivé à votre dernière bride on va faire une maille en l'air vous allez couper une bonne longueur de fil puisqu'on va coudre avec ce qu'il nous reste on va tirer sur notre crochet ça nous fait notre nœud maintenant ici donc nous avons déjà la montée du talon on va prendre une aiguille de couture adéquate et on va coudre en nous on se trouve de cette façon là on va coudre en pliant notre talon dans ce sens là comme ceci et là logiquement comme vous avez le même nombre pardon de brides d'un côté que de l'autre quel que soit le nombre de brides que vous ayez on va donc avec une aiguille à couture on va prendre ici on voit les deux fils on va prendre que le fil du haut d'un côté et le fil de l'autre côté vers le centre également de l'autre côté on fait pareil on prend le fil qui se trouve au lieu de prendre les deux on prend que celui du centre on attrape celui qui le correspond on fasse au centre et on ferme pareil sur la prochaine maille la prochaine également et donc vous allez faire ce même procédé jusqu'à la fin de vos brides jusqu'à ce que vous ayez cousu les deux côtés ensemble alors quand vous avez cousu ici on a déjà donc notre talon qui est prêt alors maintenant on va donc là je reprends ma couleur mon blanc vous allez tout simplement donc ici on voit on avait la bride je vais essayer de vous montrer un peu mieux on a l'espace qu'on a laissé quand on a fait notre bride qui est dans ce sens là on a l'espace on a des espaces de partout vous allez vous accrocher dans n'importe quel espace donc moi je vais prendre celui-là ramener votre fil et faire une maille coulée pour l'accrocher alors ensuite ce que je vais faire moi vous pouvez le faire tout en bride donc ce que je vais vous montrer ici on va faire je vais vous expliquer déjà une deux trois mailles en l'air vous pouvez simplement maintenant faire que des brides donc vous faites un jeté vous revenez dans le même espace vous faites une bride vous allez faire deux brides dans chaque espace moi je vais faire différemment que simplement des brides donc trois mailles en l'air une de plus pour une maille de séparation un jeté je reviens dans le même espace je fais une bride je vais dans l'espace suivant et là je vais faire simplement une bride un jeté dans l'espace suivant vous allez refaire une bride une maille de séparation et dans le même espace une bride à nouveau un jeté ici nous avons la première maille de départ on voit bien ici là vous allez vous faites une bride un jeté vous passez la première vous allez dans la deuxième et vous allez faire une bride une maille de séparation et dans le même espace une nouvelle bride un jeté dans la maille suivante on passe la maille suivante pardon on va dans la deuxième on fait une bride un jeté on passe la première on va dans la deuxième on refait une bride une maille de séparation et une bride dans le même espace un jeté un jeté on passe la première on va dans la deuxième on refait une bride une maille de séparation et une bride à nouveau et vous aurez compris vous allez répéter ce même procédé jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté voilà donc dès que vous avez terminé de cette façon là mais comme je vous disais vous pouvez remplacer ce que je fais là donc la bride une maille de séparation la bride par simplement deux brides vous faites deux brides normales une bride deux brides une bride si vous voulez que ce soit tout fermé donc voilà donc je reprends la méthode que je vous montre on va compter une deux une deux trois la troisième maille de la première bride on va fermer avec une maille coulée vous allez terminer tous vos tours de la même façon et vous allez commencer tous vos tours de la même façon alors pour celles qui ont fait qu'on bride vous faites trois mailles en l'air et vous faites bride sur bride le nombre de tours nécessaire pour couvrir votre pied couvrir votre cheville pardon donc simplement ici vous allez faire donc pour celles qui font que bride sur bride trois mailles en l'air et une bride dans chaque bride tout simplement sur tout le tour si ça vous paraît trop large vous pouvez faire une diminution ça vous de juger pour celles qui ont le même motif que moi on va à tout début de chaque tour vous allez avancer à l'intérieur de l'espace d'une maille en l'air avec une maille coulée on va toujours démarrer d'un intérieur de ce petit V on va faire nos trois mailles en l'air qui vont compter comme une première bride plus une maille de séparation vous allez revenir à l'intérieur de l'espace et refaire une bride donc on a fait un petit V sur un petit V vous allez faire un jeté dans la bride vous allez simplement faire une bride un jeté dans l'espace d'une maille en l'air vous allez faire la même chose une bride, une maille de séparation, même espace, une bride la bride suivante on fait simplement une bride un jeté dans l'espace qui sépare les deux brides on va faire une bride, une maille de séparation et dans le même espace à nouveau une bride dans la bride suivante on va faire simplement une bride dans l'espace on va refaire une bride une maille de séparation et une bride dans le même espace dans la bride vous faites simplement une bride et vous allez donc répéter ce même procédé si je vous montre à chaque tour ça risque de prendre des heures pour vous le même procédé qu'on vient de faire sur le nombre de tours nécessaires pour couvrir votre jambe la hauteur que vous désirez quand vous avez fait ce même procédé sur le nombre de tours que vous désirez sur la hauteur on va fermer comme à chaque fois donc on va compter 1, 2, 3 dans la troisième maille de la première bride on ferme avec une maille coulée alors là je vais juste faire un dernier tour en faisant une maille en l'air dans l'espace qui sépare dans l'espace de la maille en l'air on va faire une maille serrée dans la maille serrée, une maille serrée vous allez simplement faire une maille serrée dans chaque maille du rang précédent une maille serrée dans chaque maille du rang précédent sans rien de plus donc vous faites maille serrée jusqu'à la fin du tour où on se retrouve quand vous avez fini votre tour quand vous avez à nouveau terminé tout votre tour maille serrée donc là j'ai déjà fini je redéfais vite ce que j'ai fait voilà vous allez simplement entrer dans votre maille en l'air la première maille en l'air que l'on a fait ramenez votre fil et fermez avec une maille coulée faire une maille en l'air de plus là j'ai déjà coupé le fil donc on tire dessus là il ne vous reste plus qu'à cacher le fil à l'intérieur avec une aiguille de couture à le cacher au plus loin pour pas que ça se voie ici donc j'ai déjà préparé mon fil ensuite vers l'intérieur de la chaussette on va cacher notre fil de fin dans toutes nos mailles serrées vous allez le cacher au plus loin possible et ensuite couper là vous vous retrouvez avec une super belle chaussette qui est très facile à faire donc je vais essayer de vous la montrer comme ça donc vous pouvez faire de la même couleur ou changer autant de fois de couleur que vous voulez elle est très facile à faire et surtout très sympa avec ce joli motif que vous pouvez également faire en bride voilà donc j'espère que ma vidéo vous a plu je vous dis à bientôt ciao ciao ciao